Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin Mme Fatou Youm, elle est la secrétaire générale du syndicat autonome dans l'enseignement supérieur, section Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mme Youm, bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour Sylvie, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je rectifie, c'est coordonnatrice, ça est ce campus de Dakar. D'accord, d'accord. Merci pour les précisions. Présentez-vous, dites-nous un peu qui est Mme Fatou Youm. Alors, je suis enseignante-chercheure à la Faculté des sciences juridiques et politiques au département droit privé. Je suis en même temps secrétaire générale de section de la dite faculté. Et voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes le coordonnateur SAES section UCAD. Comment se porte le SAES, Mme Youm ? Le SAES se comporte très bien en respectant ses idéaux et ses objectifs. Toujours droit dans ses bottes, dans la défense des intérêts matériels et moraux des militants. D'accord. D'accord. Il y a une semaine, Mme Youm, vous aviez renouvelé avec les perturbations. Quelles ont été les motivations ou bien est-ce que cette grève était largement suivie ? Alors, c'était une grève d'alerte. Et je pense que le secrétaire général national, en la personne de David Célestin, a eu à préciser le contenu de la dite grève d'alerte ou de préventive sur des questions d'engagement que le gouvernement a eu à prendre sans les respecter. Et il s'agissait bien sûr du protocole d'accord signé entre le SAES et le gouvernement sous l'égide de Mme Bassock et une plateforme qui listait plus ou moins les difficultés des différentes universités. Et il appelait effectivement le gouvernement à réagir et à respecter les engagements, qu'ils soient verbaux ou écrits, qui ont été pris. Alors, pour rappel, cette plateforme porte sur différents points, notamment les infrastructures, la question du CAMES, la recherche, le budget, le foncier des universités, le recrutement entre autres. Voilà. D'accord. Le mot d'ordre a été suivi largement ? Par les collègues, oui. C'était difficile parce que les collègues étaient éloignés du campus, mais ils ont fait de leur mieux pour rester mobilisés et répondre à l'appel du syndicat parce que c'est dans notre intérêt général. D'accord. Mais est-ce que vous avez pu obtenir une réaction des autorités ? Alors, le secrétaire général a dit qu'il est confiant et qu'il pense qu'effectivement qu'il y aura une réaction incessamment pour la résolution de l'essentiel des problèmes qui ont été soulevés. D'accord. Et concernant les salaires du personnel enseignant de recherche, des enseignants souvent disent qu'ils sont toujours relégués au second plan. Qu'en dites-vous ? C'est le cas. Parce que depuis quelques années, l'UQAT demande des budgets de vérité qui puissent couvrir les besoins de l'institution. Malheureusement, l'État prend des engagements sans les respecter. Cette année particulièrement, l'UQAT a d'énormes difficultés financières qui soulèvent l'éternelle question de la sécurisation des salaires. Depuis le mois de juillet, nous subissons un jeu de yo-yo entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Finances qui prennent un malin plaisir à retarder les salaires. Et nous tous, nous savons que le salaire a un caractère alimentaire. Et vous pouvez déjà imaginer l'inconfort et le désagrément occasionnés sur les collègues. Et il s'agit donc d'une situation regrettable. Et nous demandons aux autorités concernées d'y remédier le plus rapidement possible pour la garantie de la paix sociale dans l'espace académique. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des accords avec le gouvernement afin de permettre à des enseignants de se former à l'extérieur ? Oui, oui, oui. Effectivement, nous avons une rubrique recherche avec des indemnités à l'occasion de recherche. Par contre, l'université revendique depuis longtemps la mise en place d'un fonds de financement de la recherche. D'ailleurs, récemment, le recteur de l'UQAD a répondu à la demande du CIS, coordination de Dakar, par la mise en place effectivement du plan stratégique pour le financement de la recherche, qui a été confiée au professeur Mamadoussak de l'AFMPO, qui est membre également du conseil d'administration. D'accord. Et concernant les indemnités de recherche du personnel enseignant, comment ça se passe ? C'est intégré dans le bulletin des salaires. Donc, chaque enseignant, à la fin du mois, reçoit effectivement une somme afférente à cette indemnité. Et comme nous ne sommes pas que des enseignants, nous sommes des enseignants-chercheurs, la recherche est une partie intégrante effectivement de nos fonctions. Et ça nous permet d'avancer et de pouvoir peaufiner les cours et autres et contribuer à la performance du cadre. D'accord. Et pourquoi donc des enseignants se plaignent du retard de paiement de ces indemnités de recherche ? En fait, vous confondez l'indemnité de recherche avec le perdium de voyage d'études. D'accord. C'est le perdium de voyage où il y a eu effectivement un retard considérable cette année, exceptionnellement, lié aux perturbations budgétaires dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Depuis le mois de juillet, l'UQAD est dans une situation financière terrible qui fait qu'effectivement, on accumule des retards dans le paiement des sommes dues, plus précisément des perdiums de voyage d'études. D'accord. En fait, je ne fais pas la confusion, excusez-moi, mais au niveau de Ziganchor, des enseignants se sont pleins du retard de ces paiements d'indemnités ? En fait, l'indemnité de recherche aujourd'hui est intégrée dans le salaire. Il y a un indice qui permet effectivement de prendre en compte cet aspect-là suite aux négociations de SAIS-Gouvernement et à la revalorisation salariale qu'on a eue récemment au mois de janvier et dont la deuxième tranche est prévue au mois de janvier 2024, en espérant que pour cette deuxième tranche, il n'y aura pas effectivement de difficulté de mise en œuvre. Donc, où se situe exactement le problème concernant ces indemnités de recherche ? Alors, comme je ne suis pas de Ziganchor, peut-être qu'ils ont une situation particulière, qu'ils ont négocié avec le rectorat. Donc, peut-être qu'il faut vous en acquérir auprès du coordonnateur SAIS de Ziganchor à la personne d'Alexandre Kouli. Si, si, je connais. Voilà. D'accord. D'accord. Et cette indemnité, c'est toujours à 35% ? 35% ? Peut-être à Ziganchor. Mais moi, à ma connaissance, le SAIS a négocié une revalorisation de cette indemnité de recherche, qu'on appelle d'ailleurs prime de recherche, et qui aujourd'hui à Dakar est intégrée dans le bulletin de salaire. Je ne vous dirai pas le montant. C'est très propre. D'accord. C'est un secret, mais je vous dis qu'à Dakar, l'indemnité, la prime de recherche est intégrée effectivement dans le bulletin de salaire. D'accord, je comprends. Et mentionnée. Voilà. D'accord. Le SAIS a exigé la reprise immédiate des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, fermée depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Alors, nous avons tenu une assemblée générale le 11 octobre 2023 sur la demande, effectivement, du secrétariat national, qui est une autre instance du SAIS. Alors, lors de cette assemblée générale à l'UQAT, les militants ont demandé à l'unanimité la reprise immédiate des enseignements en présentiel et la reconstruction ou réhabilitation des bâtiments qui ont été saccagés lors des événements du 1er juin, que nous continuons de condamner au regard de leur violence et de leur barbarisme. Aujourd'hui, dans la mise en œuvre de cette exigence syndicale, nous avons pu obtenir la convocation du Conseil académique élargi à tous les acteurs sociaux de l'UQAT, qui se tiendra sur deux jours, le 26 et le 27 octobre, afin de fixer un cadre pour une reprise apaisée et pérenne. C'est très important, une reprise apaisée et pérenne. Donc, actuellement, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour une bonne reprise des enseignements. Alors, toutes les conditions étaient déjà réunies. Le problème, c'est le campus social, qui perturbe un peu la reprise au niveau du campus pédagogique. Et comme je l'ai toujours dit, le campus social ne saurait être érigé en règle. C'est une exception. Il a pour mission de faciliter aux étudiants leur épanouissement pour garantir leur performance sur le plan pédagogique. Parce que s'il n'y a pas le pédagogique, il n'y a pas le social. Le social vient en appui pour permettre aux étudiants d'être à proximité, de pouvoir manger et d'être en quiétude, enfin de s'épanouir et de réussir leurs études. Donc, en aucun cas, le social ne saurait tenir le pédagogique en l'état. C'est plutôt le contraire qui devrait se faire. Donc, il faut que les autorités du campus social sachent que le social est un accessoire du pédagogique. Et comme le dit l'adage, l'accessoire est le principal. Voilà. Il faut que ce soit fait. D'accord. Donc, à part le campus social et les bâtiments qui ont été incendiés lors des manifestations ? Alors, lors des manifestations, il y a certains établissements qui sont handicapés, plus ou moins à des dégrés variables. Donc, il y a une salle qui a été brûlée, le Sesti, avec le fait que deux bâtiments ont été brûlés, incendiés. C'est l'amphi Rokhaya Aou, je crois, Rokhaya Aou, et la salle, la salle de, comment on l'appelle encore ? J'ai oublié le nom de la salle, mais il y a une salle qui a été brûlée d'une capacité de 150 places. Il y a le SMJ, ancien IST, dont les véhicules de transport des collègues sur le terrain pour des cours pratiques ont été entièrement incendiés. Donc, s'il y a reprise, ils auront des difficultés, effectivement, d'aller sur le terrain. Au niveau de la FSJP, vous savez que le chapiteau a été totalement incendié. Et ça impacte particulièrement le département sciences politiques, notamment au niveau L1, au niveau L2, qui auront du mal à ce que les cours se déroulent normalement. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le SAIS, dans une idée, effectivement, de sauver l'année académique et de permettre, effectivement, que les étudiants ne soient pas sacrifiés, on essaiera de trouver des alternatives, notamment la mutualisation, tout en mettant la pression sur les autorités, afin que tout soit réparé à l'UQA dans les plus brefs idées. Sachant qu'il y a toujours des chantiers en essence. Vous avez les chantiers de la Faculté de l'Est, qui auraient peut-être permis de remédier à cette situation, et les chantiers de la FST, de la Faculté de Sciences, où, effectivement, il reste quelques travaux à faire pour que les bâtiments soient opérationnels. Mais jusqu'à présent, on a un silence lourd du ministère, qui ne réagit pas et qui n'essaie pas de trouver d'autres alternatives pour permettre à ce que les collègues puissent travailler de la manière la plus optimale possible. D'accord. Mais donc, actuellement, les travaux sont toujours en cours pour réfectionner ces bâtiments ? Ils ne sont même pas entamés avant d'être en cours. Il n'y a aucune brique, aucun sable, aucun sac de ciment. Rien n'a été fait jusque-là ? Rien n'a été entrepris. Alors, il y a eu des visites de chantier, on a présenté l'état des lieux, un rapport a été établi, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, un grain de sable n'a pas été positionné à l'UQAD pour définir, effectivement, la réhabilitation ou la reconstruction des bâtiments qui ont été saccagés. Donc, où est-ce qu'ils vont mettre les étudiants si on sait qu'il y a un déficit de bâtiments à l'UQAD ? L'idée, c'est de mutualiser en attendant que cette pression-là ait d'avertir l'opinion nationale et de solliciter leur soutien pour qu'au moins l'État puisse réagir sur cette question-là, afin qu'on puisse prendre en compte les questions de l'UQAD. L'UQAD est un mammouth et il faudrait effectivement que les autorités s'en rendent compte. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure avec la question relative à l'orientation des bâtiments. D'accord, d'accord. Et concernant la reprise toujours des cours, quelle est la position du rectorat sur la question ? Je vous ai parlé tout à l'heure de la réunion du conseil académique élargi aux acteurs sociaux. Le rectorat ne peut pas avoir de position parce qu'avec les règles de gouvernance qui ont été changées par l'entrée en vigueur des nouveaux textes, il y a deux organes qui décident actuellement à l'UQAD. C'est le conseil d'administration pour les orientations de politique générale de l'UQAD et le conseil académique qui définit effectivement la stratégie pédagogique et coûts hautes au sein de l'UQAD. Donc le rectorat est un membre du conseil académique et il décide avec les autres membres à la majorité selon effectivement les questions qui sont posées à cet instant. D'accord. Donc jusqu'à présent, on peut dire que les cours n'ont pas encore démarré à l'université Cheikh Anta Diop. En présentiel, parce que je pense qu'on avait fait un basculement en ligne suite aux événements du premier. Mais en présentiel, on est en train de trouver la solution idoine, comme je vous l'ai dit tantôt, pour une reprise apaisée et pérenne à l'UQAD. Et je pense qu'à la sortie de ce conseil académique élargi, des solutions vont jaillir et on ira tout droit effectivement vers la reprise des enseignements pour au moins sauver cette année qui est critique. D'accord. Quel est votre avis sur la fermeture du campus social exactement ? Parce que souvent, les étudiants se plaignent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que le social est un accessoire du pédagogique. Et que c'est le pédagogique qui doit tenir le social en l'état et non pas le contraire. Et donc, on ne peut pas dépendre du social. C'est le social qui dépend du pédagogique. Parce que l'université, c'est d'abord le pédagogique. Il y a des étudiants parce qu'ils viennent étudier. Il n'y a pas des étudiants parce qu'ils veulent manger au restaurant ou loger. Donc, il faut faire cette différence-là. Et si on a déjà fait cette différence, il faut savoir que le social est un accessoire du pédagogique. Et que l'accessoire suit le principal, comme on le dit à Androis. Donc, c'est un paradoxe d'ouvrir le campus pédagogique et de fermer le campus social. L'accessoire suit le principal. Ça, c'est ma position. Mais le SAES, une fois encore, s'intéresse à des questions purement pédagogiques. D'accord. Mais un rappel est bon pour faire comprendre que c'est le pédagogique qui tient le social en l'état et non pas le contraire. D'accord. Voilà. D'accord. Et quelles sont les conséquences, Mme Youm, de ce retard? Jusque-là, les cours n'ont pas encore démarré en présentiel, surtout pour les nouveaux bacheliers. Alors, pour les nouveaux bacheliers, on attend les orientations qui vont parvenir incessamment. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le décret 2021-1500, fixant les règles d'organisation et le fonctionnement de l'université, cher Ante Diop, en son article 3, dispose, je cite, « L'université de Dakar est ouverte à tous les étudiants, justifiant des titres requis sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion, dans la limite des places disponibles, dans la limite des places disponibles et suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » L'ELEA 2 continue en disant que le ministère de tutelle et les instances pédagogiques déterminent en commun, d'accord, donc, d'accord, excusez-moi, les capacités d'accueil de l'université de Dakar. Et nous tous, nous savons qu'il y a une massification intensive de l'UQAD et que l'UQAD a dépassé depuis longtemps, c'est à sa capacité d'accueil. Il faudra effectivement raison garder, savoir le nombre d'étudiants à orienter à Dakar pour une prise en charge optimale. Et ce problème d'orientation est accompagné d'un corollaire, notamment le recrutement des collègues, pour permettre cette prise en charge-là. D'accord. Mais en attendant, est-ce que l'enseignement à distance n'est pas une solution ? Le CIS n'en vaut pas, pratiquement. Alors, pour la question de l'enseignement en ligne, je ne dirais pas à distance, parce qu'il y a eu un basculement de l'enseignement en ligne, à l'UQAD. Donc, il faut dire qu'il y a un fonctionnement à vitesse variable. Certains écoles et instituts n'ont aucun problème de mise en œuvre, car étant préparés et outillés, à dispenser de tels enseignements. Je vais donner l'historique de certains établissements rapidement. Par exemple, en 2013, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, a initié le MOC, le campus social, au niveau, effectivement, de l'ESP. Alors, quelle est la vocation de ce MOC au niveau de l'ESP ? Ça contribue, comme son nom l'indique, effectivement, à des cours massifs en ligne libre et opérationnel en Afrique. C'était un programme qui visait à promouvoir l'intégration du numérique éducatif dans l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. Dans le cadre de ce programme, donc, l'École polytechnique de Lausanne a accompagné l'ESP dans la formation des enseignants, à la création du MOC, à leur utilisation dans les enseignements dispensés sur place, etc. Et suite à cette collaboration, l'ESP a un local, au sein, en son sein, qui permet d'aménager, bon, ils ont aménagé un studio d'enregistrement des vidéos de haute qualité. Il y a eu l'achat de matériel audiovisuel informatique qui a été financier. Des techniciens de l'ESP ont été formés à l'opérationnalité de studio d'enregistrement et l'ESP a pu réaliser son premier MOC en 2018 intégral. Donc, au niveau de l'ESP, ils sont au diapason de l'enseignement en ligne. Et c'est l'un des établissements, d'ailleurs, qui a fini son année académique et qui va entamer la nouvelle année 2023-2024, incessamment, si ce n'est déjà fait. Il y a l'EBAT également, qui est pionnière dans la formation en ligne, puisque l'EBAT a commencé la formation en ligne depuis 2000, avec sa plateforme FADIS. Il y a certaines écoles, comme le CESTI, les AIA également, qui sont très à l'avance. Il y a une faculté, notamment la faculté de médecine, qui sort également plus ou moins son épingle du jeu. Le plus gros problème se trouve au niveau des facultés qui, en raison de la massification du type d'enseignement, de la facture numérique et sociale, ont du mal avec un tel type d'enseignement. C'est la FST, la FSJP, la faculté de l'aide et la FASEC. Si vous prenez par exemple l'exemple de la FST, le département mathématiques a jugé qu'il est inconcevable que les mathématiques soient apprises en ligne. Et donc, dès l'entame, dès la décision de fermeture et du basculement des enseignements à l'aide, ils ont rejeté l'idée d'enseignement des mathématiques en ligne. À la FSJP par exemple, l'assemblée de facultés a décidé de reporter les TD qui ne peuvent pas également être dispensés à l'aide. Il en est de même de la faculté de l'aide, de la FASEC ou également de l'ESMG où la formation n'est pas adaptée effectivement à des enseignements en ligne. Donc, nous attendons incessamment et impatiemment la reprise pour pouvoir dispenser ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire enseigner. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a de ces matières qui ne sont pas adaptées à l'enseignement à distance, comme les mathématiques. Et d'autres matières, la géologie, la chimie, la physique. Bon, voilà, il y a autant de matières qui ne sont pas du tout adaptées à l'enseignement en ligne. Raison pour laquelle l'idée aujourd'hui, c'est qu'une fois que la reprise a créé, la coordination demandera une évaluation en fonds et comme ils puissent tirer les leçons du vécu non voulu, mais imposé par les circonstances dramatiques. Voilà. Et qu'allez-vous faire si les autorités n'adhèrent pas à votre idée? Alors, une fois encore, je vous l'explique. Ce n'est pas les autorités qui décident. Aujourd'hui, le changement de la morphologie de fonctionnement des universités ont été actés. Le décret de l'UQA que je vous ai cité tout à l'heure pose la présence de deux organes. Et à travers ces organes-là, nous nous battrons pour que, effectivement, la volonté des enseignants puisse être prise en compte. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Et nous recevons Mme Fatou Youm, la coordonnatrice du SAIS section UCAD. Madame Youm, on connaît tous les raisons de la fermeture du campus à l'université. Cela fait suite aux violentes manifestations nées de la condamnation d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que le SAIS pense, justement, de ces saccages au campus attribués aux étudiants eux-mêmes ? Alors, attribués aux étudiants ou des forces occultes, nous, ce qui a été fait au moment où les actes ont été posés, c'est de condamner avec rigueur les dites violences, qu'on a traitées de violences barbares et inadmissibles. Alors, on espère que les auteurs seront appréhendés et condamnés à la hauteur, effectivement, de la bêtise commise. Parce qu'on ne brûle pas un temple du savoir. Je pense que dans l'histoire, même dans les plus grandes dictatures ou dans les pays qui vivent, effectivement, des événements perturbants, à savoir la guerre ou autre, ou des situations un peu difficiles, il n'y a jamais eu, effectivement, une atteinte aux universités. Il y a eu une seule fois dans l'histoire, c'est au niveau de la conquête islamique entre l'Empire Othmane et l'Empire Mongole. L'Empire Othmane qui voulait freiner l'extension, effectivement, de l'islam, avait décidé de brûler les bibliothèques pour éviter cette expansion-là. Et aujourd'hui, Dakar qui donne un exemple noir, effectivement, d'une atteinte à un temple du savoir. Cela est inattitude. D'accord. Ce qui amène la question de la sécurité au niveau de nos universités. Pensez-vous que l'UQAD soit bien sécurisé actuellement? Alors, bien sécurisé, il y a la question des franchises universitaires. Alors, ce qu'on demande aux autorités, c'est qu'à la reprise, que les personnes et les biens soient sécurisés. Mais cette sécurisation ne doit pas compromettre, effectivement, les dispositions qui concernent, effectivement, les franchises universitaires. Car les étudiants tiennent, les collègues, excusez-moi, tiennent fortement à cet excellent. D'accord. Cette année, il y a eu pas mal, on parle de déficit d'enseignants dans le moyen secondaire. Est-ce une réalité au niveau du supérieur? Une plus grande réalité, je dirais. Pourquoi? Parce que nous avons uniquement au département mathématique de la faculté de sciences, 200 vacataires. Vous vous imaginez? 200 vacataires qui interviennent dans un département. Et ça, c'est un peu répandu dans les différentes facultés, écoles et instituts. Et donc, du coup, ce qui est demandé, au regard de la mathification, que l'État tente, effectivement, un recrutement d'enseignants, chercheurs et chercheurs, pour garantir une formation la meilleure et ne pas détériorer la place de l'UQAT. Parce qu'on est actuellement à la première université francophone. Oui. Alors, il faudrait que l'État soit conscient de cette valeur-là et prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver cette place, ce positionnement de l'UQAT, par le recrutement d'enseignants de qualité et surtout, effectivement, annuler définitivement la vacation au niveau de l'UQAT et permettre une meilleure prise en charge des étudiants. D'accord. En termes de chiffres, de combien d'enseignants l'UQAT a-t-elle besoin? Chaque année, on a besoin au moins de 100 à 150 enseignants pour permettre de résorber le DAP. Parce que depuis 2016, l'État nous avait promis chaque année 100 à 150 enseignants. La première année a été respectée, la deuxième année plus ou moins. Et depuis 2017, silence radio du côté du ministère, on n'a plus reçu effectivement une dotation en enseignants. D'accord. Madame Youm, en tant qu'enseignante, comment est-ce que vous faites si l'on sait qu'à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a plus d'étudiants que dans les autres universités? Chaque année, il y a un nombre pléthorique d'étudiants au niveau de Cheikh Anta Diop de Dakar. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous en sortez? Ce sont les collègues qui se sacrifient. Et ce sacrifice a un impact sur leur santé mentale, physique et autres. Et vous le savez, ils passent largement, la plupart du temps, à l'université. Et vous savez que cela contribue à une décorération contenue de leur santé. C'est pour ça qu'on note beaucoup de décès dans le rang des enseignants ces cinq dernières années. D'accord. Mais êtes-vous au moins rémunérée pour ce nombre pléthorique d'étudiants? J'ai rémunéré à hauteur des heures complémentaires parce que l'enseignant fait son service. Il y a certains collègues qui ne font pas des heures complémentaires. C'est par conviction et volonté pour pousser l'État à procéder à des recrutements. Il y a d'autres qui en font, malgré eux, parce qu'ils ne peuvent pas laisser les étudiants en rade. Donc, on est obligé, contraint. Et le SAES avait demandé à un moment donné la conversion de ces heures complémentaires-là en poste pour permettre de recruter davantage. D'accord. Et que proposez-vous comme solution si l'on sait que la capacité d'accueil de l'Université Chahanta Diop de Dakar est très limitée par rapport au nombre d'étudiants chaque année? Alors, moi, je me dis qu'il faut que l'État s'en tienne aux dispositions que je vous ai citées tout à l'heure. Respecter la limite ou la capacité d'accueil des établissements. Et ça, je pense qu'on aura un regard attentif sur cette question-là. Maintenant, le reste, le ministère le gérera. Ce sera son problème, pas le nôtre. D'accord. Et que dites-vous de la sécurisation du budget à l'UQAD? Cette sécurisation, je pense que je l'ai évoquée tantôt. Il faudrait qu'on arrête de jouer avec les nerfs des collègues, surtout sur les salaires. On ne demande rien d'autre. C'est d'avoir les salaires à date échue. Et ne pas, effectivement, subir des désagréments ou inconforts liés au retard. Oui. Il y a certains collègues qui ont des engagements bancaires qui, à la fin du mois, lorsque le salaire n'est pas viré, vous savez, vous connaissez les banques. Ils ne comprennent pas que, oui, il y a un retard ou pas. Automatiquement, ils appliquent, effectivement, les règles qui s'y sont et ça pose, effectivement, des problèmes. Donc, ce qu'on demande à l'État, c'est qu'au moins, que les salaires soient sécurisés et éviter aux collègues de subir, effectivement, certains égalements. Parce qu'ils continuent à se sacrifier, à se donner au prix de leur vie pour pouvoir, effectivement, assurer un enseignement de qualité aux étudiants. Et rien que pour ça, l'État doit être vigilant et diligent sur les questions qui concernent l'Université Characé de Dakar. D'accord. Tout à l'heure, on a évoqué les accords avec le gouvernement qui permettaient aux enseignants d'aller se former à l'extérieur. Mais, Mme Youm, beaucoup d'entre vous sont tentés d'y rester après formation et ce qui entraîne une fuite de cerveau. Parfois, des étudiants se plaignent de ne pas voir leurs professeurs. Souvent, ils sont à l'extérieur. Non. Il y a une période bien définie pour la formation des enseignants, notamment les voyages d'études. Et c'est fait sur autorisation d'absence. D'accord. Un enseignant ne peut pas quitter le territoire. Sans autorisation. Sans autorisation d'absence. Mais il y a deux types d'autorisation d'absence. D'accord. Si le voyage est inférieur à 11 jours, c'est le doyen qui fournit l'autorisation d'absence. Si c'est supérieur, c'est le recteur. Et ça suit une procédure bien définie. Donc, il n'y a pas un collègue, à ma connaissance, qui a quitté l'UQAD sans autorisation et qui a laissé en rate effectivement ses enseignements ou ses étudiants. Voilà. D'accord. Avec la campagne et le scrutin présidentiel qui se profilent déjà à l'horizon, à quel genre d'année académique vous vous attendez ? Troubles, comme toutes les années académiques où il y a des élections. Mais on essaiera de tenir le coup. Et je pense que les étudiants sont conscients de la situation actuelle et de l'année qui est plus ou moins effectivement entamée. Et donc, pour éviter qu'on en arrive à l'extrême, je pense que tous les acteurs de l'UQAD doivent être conscients, prendre leur destin en main et sauver cette année universitaire-là. Et quelles sont vos craintes ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte. Si j'en renvoie, je pense que tous nos acteurs sont responsables, aussi bien les amicales des étudiants que les syndicats des enseignants du supérieur. Donc, je pense que sur cette question-là, on n'aura pas de problème. On fera preuve de responsabilité et on essaiera de faire de notre mieux pour que cette année soit sauvée déjà et pour que l'enseignement supérieur sorte grandir de cette situation qui nous est tombée comme ça sur la tête et donc qui nous a obligés à prendre en compte certaines situations qui, en état normal, n'auraient pas pu être prêts en compte. D'accord. Il y a une dizaine d'années déjà, les enseignements sont perturbés au niveau de nos universités. Donc, quelles peuvent être les solutions pour parer à toute éventualité ? C'est ce que je vous ai dit. C'est la raison pour laquelle le conseil académique a été convoqué sur deux jours pour discuter avec tous les partenaires sociaux afin de trouver des solutions qui garantissent la paix, la sécurité, mais surtout une solution pérenne pour qu'on ne reprenne pas pour une semaine, deux semaines, pour connaître encore des situations compliquées. C'est la raison pour laquelle il faut dialoguer, discuter et essayer effectivement de faire participer tous les acteurs pour qu'on ait un même objectif, c'est-à-dire le sauvetage de l'année académique. D'accord. Chez les enseignants, certains font la politique, surtout au niveau du supérieur. Est-ce une des raisons qui vous poussent à exiger le démarrage des cours pour après avoir le temps de la politique ? Ah non. Ah non. Je pense que tous les temples de Savoie, il y a une oncle politique parce que c'est un lieu de discussion, de controverse, de débat. Mais les enseignants savent dissocier ce qui relève de l'académie et ce qui relève de leurs convictions personnelles, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vouloir reprendre pour pouvoir effectivement s'adonner à des activités politiques. Chacun a son temps libre au-delà effectivement de ses activités professionnelles. Moi, je m'adonne à des activités syndicales, services rendus à la communauté. D'autres ont décidé de s'adonner à la politique pour servir leur nation autrement. Donc, rien à voir. Je pense que la confusion doit être levée et éviter de créer effectivement cette suspicion dans la tête des gens. D'accord. Où en sont les revendications syndicales ? Avec le sein espace. Alors, au niveau de l'UQAS, je ne peux pas me prononcer au niveau national parce qu'il y a un organe compétent pour le faire, notamment le Bureau national qui est dirigé par le Secrétaire général national. Mais au niveau de l'UQAS, nous avons une plateforme, une sorte de mémorandum que nous sommes en train de dérouler. Et chaque mois, on essaye de voir les priorités, etc. Récemment, ça a été soumis à l'Assemblée générale pour stabilisation. Nous comptons le repartager avec les militants et ensuite, effectivement, trouver des alternatives pour régler les problèmes essentiels des enseignants, chercheurs et chercheurs. D'accord. Donc, jusque-là, à quand on peut s'attendre pour le début des enseignements à l'université ? Ce sera décidé à la sortie du conseil académique du 25 et 26 prévu à l'UQAS. D'accord. Madame Nium, que pensez-vous de façon générale de l'immixion de la politique dans le Temple du Savoir ? On a vu des élèves manifester, on a vu des étudiants aussi manifester, détruire des amphithéâtres, des bus et tout. Qu'est-ce que vous en pensez, de façon générale ? Je vous l'ai dit tantôt, c'est des actes... Il faut dissocier les actes de violence de l'idéologie individuelle des personnes ou des composants de l'UQAD. Nous, nous condamnons les violences de quelques bords pour que ça puisse se produire. Mais nous ne faisons pas l'amalgame entre les violences et la politique. Chaque acteur de l'UQAD peut avoir ses propres convictions, politiques, religieuses, syndicales ou autres. L'UQAD est un temple du Savoir, un lieu de controverse, de discussion et d'opposition. et cela doit se faire dans la plus grande, comment vous pouvez le dire, dans la paix, le respect, la tolérance de l'autre, etc. Et je pense que c'est ça, même la valeur, effectivement, de l'enseignement et de l'éducation. Le respect, la tolérance et le développement, effectivement, des idées pour permettre le développement de l'enseignement supérieur. D'accord. D'accord. Donc, ce que je ne souhaiterais pas, c'est qu'il y ait d'amalgame entre politique et violence. Bien sûr. Je pense que ceux qui ont fait cela à l'UQAD, ils l'ont fait à des fins d'autres que... c'est si difficile. Parce que rien qu'à m'imaginer encore cette situation, je me sens attente et j'ai du mal à me rémémorer cette situation-là. Mais dites-vous que le temple du savoir ne peut pas occulter la politique, ne peut pas occulter les convictions religieuses, mais tout doit se faire dans le respect et la tolérance. Voilà. D'accord. Quels sont les défis à relever, les défis du STAES pour cette année scolaire? Alors, je vous ai dit tantôt que nous avons établi un mérmorandum. Il y a différents défis que nous comptons relever pour assurer d'abord la promotion de l'enseignement supérieur, assurer ou préveniser la place de l'UQAT au niveau francophone en tant que première université francophone, améliorer la situation des enseignants. Et l'amélioration de la situation des enseignants passe également par la qualité des infrastructures qui sont mises à disposition. Parce que plus les infrastructures sont détériorées, moins l'enseignement est bon. valoriser la recherche et on attend les résultats du plan stratégique effectivement du financement de la recherche qui est dirigé par le professeur Mamadou Sark et permettre à l'enseignant-chercheur et au chercheur de s'épanouir dans son environnement. Donc, nous comptons prendre toutes les questions et ça, on l'a répertorié dans le mémorandum qu'on a partagé avec les militants qui l'ont amendé et on va essayer effectivement durant cette année de dérouler ce mémorandum pour satisfaire pour l'essentiel les questions qui gangrènent effectivement l'enseignement supérieur au niveau de l'UQAD. D'accord. Madame Joum, des étudiants se sont plaint du manque de matériel et d'équipement dans leur faculté. C'est le cas de la faculté des sciences, la faculté des médecines. La position du SAES en ce sens ? Le SAES s'est toujours battu pour l'équipement effectivement des labos des salles de tépé. Et récemment effectivement à Diamniadio il y a eu une répartition de matériel que l'UQAD n'a toujours pas réceptionné. On est dans l'attente de cette réception voir si ça comble effectivement le déficit le gap des besoins et à partir de là peut-être remettre en place une nouvelle plateforme pour demander effectivement de nouveaux matériaux. Mais pour l'instant on attend la réception de ce matériel-là qui devrait être livré par le ministère de l'enseignement supérieur. D'accord. Merci beaucoup Mme Fatou. C'est déjà la fin de cet entretien. Votre dernier mot c'est quoi ? C'est vous remercier par rapport à cet entretien. Nous avons permis effectivement de vous expliquer les différents défis qui nous attendent. Et toujours remercier les militants pour l'abnégation et les sacrifices qui font montre afin de sauver cette année académique. Et appeler au consensus à la paix pour garantir la reprise académique et sauver cette année-là. Et je pense que le SAIS va y contribuer et nous demandons au conseil académique d'aller dans le sens d'une reprise automatique je ne dirais plus immédiate à la sortie du conseil académique convoqué le 25 et le 26 octobre. D'accord. Merci beaucoup en tout cas madame Fatoum pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du syndicat autonome de l'enseignement supérieur section UCAD qui est le SAIS. Merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.